... Mesdames, Messieurs, nous recevons pour vous M. Aboudlaï Biotchané, président de la Banque Ouest-Africaine de Développement et citoyen béninois, de passage à Cotonou dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Bénin. Merci, M. le Président, de nous accorder cette interview. Merci, bonsoir et bonne fête. Merci. En tant que citoyen béninois, quel bilan faites-vous des 50 ans d'indépendance de notre pays et quels défis entrevoyez-vous pour notre pays ? Encore une fois, merci. Je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter les béninois de ce cinquantenaire et bien sûr souhaiter à tous et à toutes bonne fête et souhaiter que le nouveau cinquantenaire qui s'ouvre soit meilleur que celui qui s'en va maintenant. Et c'est vrai que les 50 dernières années ont vu des progrès au Bénin et il faut, de ce point de vue, féliciter nos aînés qui ont dirigé le pays pendant cette période. Je parlais en particulier de tous les chefs d'État qui ont eu à diriger le Bénin depuis 1960. C'est vrai que sur un certain nombre de plans, par exemple les infrastructures, par exemple au niveau sanitaire, par exemple au niveau de l'éducation, on a eu des progrès indiscutables. On a un taux d'alphabétisation aujourd'hui qui tourne autour de 40% alors qu'à l'indépendance, on était autour de 10%. C'est-à-dire qu'il y avait seulement 10 personnes alphabétisées sur 100. Aujourd'hui, nous en avons 40. Le taux de mortalité infantile est tombé pratiquement de 100 points, c'est-à-dire que pratiquement sur 50 ans, on a beaucoup plus d'enfants qui ont une espérance de vie à la naissance qu'en 1960. Et puis surtout, le pouvoir d'achat des citoyens a augmenté depuis 1960 à ce jour. Donc c'est vrai qu'il y a eu des progrès. Maintenant, c'est un fait aussi qu'il y a des besoins importants qui restent insatisfaits. Interrogez les Béninois, ils vous diront que la vie est dure. Et c'est vrai, nous avons encore 31% de nos concitoyens qui vivent en dessous du sueur de pauvreté. Nous avons encore trop d'enfants qui ne sont pas alphabétisés. Nous avons trop de malades qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc ça, c'est le défi qui nous est offert en 2010. Et c'est à ça que nous devons consacrer toutes nos énergies. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec d'autres questions. Monsieur le Président, à l'instant, vous l'avez ciblement dit, entendez-vous pas construire un État et construire une nation ? Bien, construire un État, construire une nation, c'est résoudre justement ces problèmes-là dont je viens de parler. Et on ne peut les résoudre de mon point de vue qu'en regardant tous ces problèmes-là sous trois ans. Le premier est celui que nous avons essayé de résoudre au début des années 90 avec la situation politique qui a été créée et le renouveau démocratique. C'est consacrer la démocratisation dans notre pays. Il faut que nous y allons à travers un certain nombre de chantiers importants. Je pense notamment à la décentralisation, je pense notamment aux questions de gouvernance et aujourd'hui l'actualité c'est cela. Je pense à ouvrir de nouveaux espaces de liberté pour nos concitoyens. Et quand vous interrogez les gens sur ce plan, vous serez surpris de noter un certain nombre de questions qui a priori paraissent simples mais qui sont importantes. Je pense notamment par exemple à la question des radios, de l'accès aux radios. Je pense aux télévisions. Il y a des gens qui veulent ouvrir des télévisions et qui en ont des moyens et qui ne peuvent pas les ouvrir parce qu'il faut une autorisation qui est difficile à avoir. Donc il faut absolument qu'on renforce cela comme espace de liberté. Donc c'est le premier point. Le deuxième point est le plus important à mon sens, c'est la situation économique. Parce que c'est avec cela qu'on peut donner une réponse à toutes ces questions qui sont liées à l'éducation, la santé, le niveau de vie. Et ça, il faut que nous relancions les réformes économiques qui permettent donc de créer davantage de richesses et de faire en sorte que tous les citoyens, quel que soit le lieu où ils sont, puissent donc percevoir les dividendes de cette croissance qui est indispensable. Et cette croissance-là, elle ne peut venir que si nous avons, nous conduisons des réformes qui sont solides et qui sont menées de façon équilibrée dans le temps, mais de façon équitable sur toutes les couches de la population. Et enfin, le troisième point, c'est l'aspect social. Il nous faut mener des réformes sociales. Ça commence par l'éducation, bien sûr. Il nous faut un système éducatif beaucoup plus performant qu'il l'est aujourd'hui. Nous avons trop de jeunes qui sortent de l'université ou des cours secondaires sans emploi. C'est une question qu'il faut résoudre. Et elle passe aussi par le système éducatif. Il faut que nous ayons un système éducatif et un système économique qui convergent quelque part. Et donc, le premier point, c'est l'éducation. Le deuxième point, c'est la santé. Il y a trop de Béninois qui n'ont pas accès au système de santé. Il y a trop de gens. Nous avons plus de 20 000 Béninois qui meurent de paludisme. Vous et moi savons qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de résoudre le problème du paludisme. Donc, c'est un deuxième chantier. Et il y en a beaucoup d'autres. Il nous faut renforcer la solidarité entre l'ensemble de notre pays et certaines couches sociales les plus défavorisées. Je pense par exemple aux handicapés. Il y a trop de gens qui souffrent de handicap et qui sont ignorés par la société dans notre pays. Nous devons consacrer nos énergies et des ressources à cela. Et je pense que c'est important. Donc, voilà les trois piliers. Premièrement, politique, renforcement de la démocratie et ouverture de nouveaux espaces de liberté. Deuxièmement, économique, les réformes économiques pour créer davantage de richesses et les distribuer de façon un peu plus équitable. Et troisièmement, le social pour rendre notre société un peu plus solidaire vis-à-vis de ceux qui en ont besoin. Pour être concret, qu'est-ce que vous n'entendez pas construire la nation? Construire la nation, c'est aussi faire en sorte que chacun de nous se sente dans le même pays, se sente lié à son voisin. Nous avons aujourd'hui trop de discours qui encouragent la division. Je pense notamment à tous ces discours que nous avons sur les divisions entre le Nord et le Sud. Je pense notamment à des discours qui encouragent trop la différence entre ceux qui sont dans un camp politique et ceux qui sont dans l'autre camp politique. Je pense même à aujourd'hui, un discours qui commence par m'effrayer un peu, à des discours qui tendent à opposer des gens qui sont de religions différentes. Nous avons besoin d'être davantage inclusifs. Et c'est comme ça que nous pouvons construire cette nation béninoise qui nous tend les bras. Parce que c'est dans l'intérêt de chacun, c'est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Nous avons trop de pays voisins en Afrique qui ont souffert de ça pour ne pas le constater nous-mêmes. Moi, j'ai travaillé pendant six ans sur l'ensemble de ces pays. Et je peux vous dire que ce qui a fait la différence dans certains cas, c'est justement le fait de cultiver ces différences-là entre les populations. Je pense que le Bénin doit. Nous avons pu nous en sortir sans faire cette bataille-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser ces discours-là. Et moi, je pense qu'il faut... Tous ceux qui s'intéressent à ces questions doivent se donner la main et proscrire ces discours-là. Faut-il comprendre, M. le Président, que vous vous engagez à poser des actes concrets, comme le souhaite l'appel des centres ? C'est bien cela. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne commencent pas à prendre conscience de cela. J'ai écouté, l'autre jour, avec beaucoup d'intérêt, la conférence de Matin à Soba de Alkrèv. Il y a l'appel des centres dont vous avez parlé. Il y a beaucoup d'autres groupes encore qui parlent de cela. Et je pense qu'il y a un mérite à écouter tous ces discours et à travailler avec toutes ces personnes qui réfléchissent sur ces questions. Moi, de mon côté, j'ai écouté beaucoup de gens et il y a par exemple une idée qui m'intéresse beaucoup, qui est d'avoir un forum pour discuter de ces questions-là, pour échanger sur tous les aspects liés au régionalisme et à l'hétnocentrisme. Je pense qu'il faut peut-être... Il y a un intérêt à regarder dans cette direction. Et je serais très heureux d'avoir des échanges avec tous ceux qui sont intéressés par cette question et qui souhaitent regarder dans cette direction ou dans une autre direction qui permette de nous donner un peu plus la main dans un pays comme le Bénin, où effectivement, la chance qui peut être donnée à ce pays et à ses citoyens de connaître une situation économique et sociale bien meilleure que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est justement de nous donner la main. Parce que notre chance, c'est aussi d'être dans un environnement sous-régional. Et je dois dire aussi dans un environnement régional. Mais comment pouvons-nous explorer un environnement régional aussi régional si nous cultivons à notre propre sein des différences ? C'est pour cela que je crois qu'il faut qu'au contraire, nous travaillons à gommer ces différences-là. Même si c'est vrai, nous devons... Chacun vient de quelque part. Chacun a ses convictions politiques. Chacun a ses croyances religieuses. Je ne dis pas qu'il faut uniformiser et avoir une pensée unique. Mais on peut avoir ces différentes pensées-là et penser béninois. Et moi, je pense béninois. Je vois dans la béninoise que vous êtes. Je vois dans le béninois que vous êtes un autre concitoyen avec qui je peux construire quelque chose dans l'intérêt du Bénin et dans l'intérêt de nous tous. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi. Mesdames, Messieurs, pensons tous béninois. C'est ainsi que le Président Abdoulaye Biotiané a lancé des pistes pour les 10 voire 50 années à venir. Bonne fête à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada